bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo j'ai une tête oh mon dieu c'est pas grave on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo on va faire une vidéo où je vais terminer mon dp de chez new craft today j'en suis super contente la toile est top les diamants sont top là je les finis j'avais hâte de le terminer honnêtement parce que trop de blanc c'est dire le blanc j'en peux là j'en peux plus j'ai hâte de finir juste parce qu'il ya il ya beaucoup trop de blanc et j'ai pas l'habitude de faire des fonds comme ça unis à une seule couleur donc donc voilà et on va faire un petit tag j'ai pris à plusieurs questions de plusieurs vidéos youtube différentes j'en ai sélectionné plusieurs là j'en ai sélectionné plusieurs dans une vidéo et d'autres dans une autre enfin bref donc voilà et en même temps on va faire les petits tags là en même temps je vais tourner la caméra alors hop c'est normal si vous allez me voir à l'envers parce que je vais vous mettre voilà alors par contre tout le dp a été là j'ai voulu tester la règle pleine parce que de base j'utilise que celle ci que celle ci mais là j'avais tellement hâte de le finir que je me suis dit je vais mettre à la règle pleine sauf que je me suis aperçu que entre la règle à croix et la règle pleine ça m'a fait un espace ici qu'il va falloir que je rectifie en bougeant les diamants avec la spatule qui correspond mais ça je ferai ça à la fin donc voilà j'en suis super contente la toile est juste magnifique les diamants sont brillants la toile est top les diamants sont top elle colle de ouf attention elle colle de malade parce que une fois que la règle est collée pour la décoller c'est une galère c'est une galère vraiment donc c'est faux la fola faut la coller du premier coup faut pas la coller en plusieurs fois par contre ça va faire trouble ouais c'est parce qu'on n'est que dans du blanc là ça va faire j'essaie de baisser comme ça en espérant que ça focus pas trop là on n'est que dans du blanc donc on n'est que dans du blanc donc forcément j'avais mon micro qui était super loin là normalement ça devrait être bon alors je bois un petit peu mon petit café voilà alors j'espère que vous allez bien vous avez passé un bon week-end que vous avez passé déjà un bon début de semaine moi c'est chargé en ce moment ça fait énormément de fin j'ai énormément de rendez vous j'ai beaucoup de choses à gérer c'est un peu compliqué voilà donc voilà ah c'est pareil mais ça j'en parlerai sur une autre vidéo c'est préférable je préfère j'ai un de mes partenariats qui voulaient relancer un partenariat avec moi mais apparemment il m'a dit on avait commencé à discuter et tout on avait commencé à faire et il m'a envoyé un message en me disant que comment il a tourné ça qu'il fallait qu'on attende voilà voilà qu'il était désolé que pour le moment bas il pouvait plus travailler pour l'instant à cause de force majeure épidé épidémie certains de notre ville sont désormais bloqués notre entrepôt d'expédition est également inclus nous avons encore besoin de temps pour rentrer en contact avec le confinement pourriez vous s'il vous plaît attendre donc j'ai dit qu'il n'y avait aucun souci que j'attendais que je j'attendais bas de des nouvelles de eux et qu'en espérant que ça allait aller mieux et tout ça quoi enfin voilà donc pour ceux qui achètent en chine faites attention parce que il ya plusieurs villes en chine qui sont de nouveau en confinement donc les délais de livraison je pense vont être énorme donc fait attention comme ils sont de nouveau en épidémie donc donc voilà c'est pour ça je voulais vous en parler pour pour vous dire de bas que là pour ceux qui ont commandé en chine il risque d'y avoir de l'attente alors on va commencer par contre je vais faire au multi placeurs alors en ce moment j'ai un souci de col mes cols c'est de la merde fin de la merde façon de dire toutes mes cols là hier c'est hier ou avant-hier j'ai fait un peu de dp tous mes stylés j'ai essayé toutes les cols que j'avais elle colle une dizaine de diamants après elle ne colle plus je sais pas ce qu'il ya en ce moment avec la colle c'est la toute première fois que ça m'arrive mais alors c'est chiant parce que du coup je me retrouve je me suis retrouvé hier pour vous dire à devoir poser certains diamants à la pince à épiler alors diamant rond à la pince à épiler je vous laisse imaginer 1 c'était une galère pas possible par contre à l'âge il me reste que du du blanc à poser quelques diamants noirs les réserves à les restes il ya ils sont super généreux là je vous montre quelques-unes vite fait mais de toute façon je ferai une vidéo je vous la montrerai en vidéo à la fin là c'est tous les restes qui me restent de diamants encore de certaines couleurs j'en prends un autre au pif vous voyez c'est les restes de diamants qui restent encore un autre au pif ils sont super généreux en diamants aussi là c'est des roses là voyez c'est sûr que là il manque pas de diamants il y en a largement plus que ce qu'il faut regardez les oranges c'est pareil en diamants ils sont géniales en réserves de diamants enfin en surplus de diamants là j'ai encore tous les blancs là à poser pour l'instant il me reste une boîte complète et celle ci donc je pense qu'avec celle ci je vais peut-être finir ou remplir reprendre un petit peu dans celle là mais il en restera largement plus que que nécessaire donc en réserve de diamants ils sont superbe n'hésitez pas new craft today si vous commandez sur le site n'hésitez pas à profiter de mon code promo attendez que je me trompe pas c'est new craft today oui new craft today où j'ai peur sur le site là sur new craft today profiter de mon code promo j'ai 10% avec le code promo nounours bbz 10 en minuscule tout en minuscule je vous le mettrai dans la barre de description de toute façon il ya 10% donc n'hésitez pas à aller en profiter l'horloge là coûte 8 euros 95 c'est une toile 35 par 35 cm donc n'hésitez pas c'est super rapide la livraison moi je l'ai eu en pas longtemps n'hésitez pas il ya des nouveautés aussi je vais vous montrer un peu hop et après on continue à poser voilà pour 50 euros dépensés chez new craft today vous avez deux cadeaux offerts et la livraison gratuite pour savoir les cadeaux qu'ils sont offerts vous cliquez dessus les deux produits que vous devez acheter vous devez acheter deux produits différents parmi la sélection qu'il y a en dessous attendez up parmi la sélection qu'il y a en dessous donc on a l'estilé on a à une toile on a deux or la la tête de mort elle est magnifique on a deux autres toiles voyez on a plusieurs toiles et vous devez choisir deux au choix parmi cette sélection là c'est pas dans les dans les autres c'est que dans la sélection là oh la la il ya deux têtes de mort ah mais c'est alors il ya du point de croix et du dp 1 je viens de voir il ya point de croix et diamant et diamant peinture donc dans cette sélection vous pouvez choisir deux produits gratuits à partir de 50 euros d'achat et vous avez vu il ya quand même une assez grande sélection à choisir c'est à vous avez quand même pas mal de choix dans les nouveautés nouveaux arrivages nouvelles arrivages up nous avons des toiles comme ça alors ça c'est diamant spéciaux c'est des toiles à diamant spéciaux j'espère que ça focus pas trop voilà vous avez cela vous avez cela j'ai une brûlure au bout du doigt là bas ça m'a fait cliquer dessus vous avez pour halloween bisounours pour halloween le stitch halloween stitch encore des autres stitch là ils ont fait pas mal de stitch qui sont magnifiques il ya pas mal de choix ils ont fait pas mal de stitch là donc vous avez pareil halloween c'est normal ça va être la période d'halloween dans pas longtemps donc on a pas mal de toiles d'halloween regardez stitch encore alors quand c'est comme ça c'est qu'il ya plusieurs modèles comme c'est comme ça vous cliquez dessus c'est des poupées halloween donc c'est des petites poupées halloween qui sont super belle comment on peut faire attendez voilà vous avez vous avez les six modèles là au choix elle est neuf voilà vous savez les neuf modèles là au choix moi avec le téléphone c'est un peu compliqué parce que ça zoom des zooms zoom des mais allez y voir ça sera plus facile pour vous vous avez le petit tigre là et ça c'est toutes les nouveautés désolé il entend aboyer ils sont super beau les colorés comme ça j'adore ils ont pas mal de nouveautés donc même n'hésitez pas à aller y faire un tour ils ont pas mal de nouveautés pour pour pas cher de toute façon et vous avez un code promo de 10% avec le code promo nounours nounours bbz 10 donc n'hésitez pas à en profiter pour activer le code promo par exemple je prends un au pif par exemple hop celui ci je l'ajoute à mon panier je vais dans mon panier vous faites vérifier alors attendez j'enlève juste avant c'est bon vous remplissez vos coordonnées et le code promo vous le tapez ici alors nounours bbz bbz 10 appliqué nounours bbz a été appliqué donc c'est pour vous montrer que le code marchand vous mettez bien votre code promotion ici donc voilà à la place de 7 euros vous avez vu à la place de 7 euros 21 voyez 7 euros 21 si vous mettez le code promotion j'ai oublié de vous montrer que ça marche nounours bz 10 il vous revient à 6 euros 49 à la place de 7 euros 21 avec le code promotion mais plus vous achetez plus ça va ça va valoir le coup sur un dp vous économisez quelques centimes mais sur plusieurs sur une commande je sais pas de 30 ou 40 euros vous enlevez 10% je sais pas ça fait combien je sais pas calculer par exemple pour 30 euros désolé les pourcentages pour 30 euros moins 10% ça fait 27 euros vous économisez 3 euros avec les 3 euros là vous pouvez quasiment racheter une autre toile donc ça vaut le coup si vous avez les toiles hop vous avez les toiles à entre 2 et 5 bon il veut plus je crois que j'ai fait bugger mon tel ah voilà hop voilà ah mais c'est resté en bon c'est pas grave mais c'est pour vous montrer un après avec les 3 euros que vous avez économisé sur 30 euros par exemple eh ben vous pouvez racheter une petite toile ou un petit objet ou un stylet ou ou n'importe quoi voyez c'est toujours à prendre dès qu'il ya des petites promotions comme ça des codes promo profitez en c'est toujours de l'argent d'économiser de gagner et c'est toujours ça surtout à l'heure actuelle si on peut faire des petites économies c'est top allez on va arrêter de discuter de tout ça on va commencer à poser les diamants et on va commencer le petit tag les questions du tag première question comment et par qui as-tu connu le dp alors moi j'ai connu le dp en regardant des pubs sur facebook mon y qu'il est ou moins en regardant des pubs sur facebook j'ai vu facebook qui proposait des pubs d'une activité donc j'ouvre la pub la pub c'était une boutique qui faisait une pub je pourrais même plus vous dire quelle boutique c'était je ne sais plus du tout et je regarde je regarde la vidéo et tout ça a l'air trop bien j'ai je veux j'aimerais bien essayer du coup je regarde dans la boutique là je vais après sur aliexpress et à je regarde je regarde et j'en ai mis plusieurs dans mon panier et du coup bah j'ai fait j'ai commencé comme ça alors au début je n'y connaissais strictement rien donc quand je dis strictement rien c'est je connaissais rien du tout pour choisir les tailles les ronds les carrés je savais même pas ce que ça signifiait je connaissais quand je vous dis rien c'est rien du tout je me suis acheté je sais plus combien de toile la toute première fois que je connaissais rien au dp mais j'avais regardé le temps que mes toiles arrive j'avais regardé beaucoup de vidéos tuto sur youtube des vidéos youtube pour savoir un peu comment que ça fonctionnait comment ça marchait ce qu'il fallait et tout et la toute première toute première toile que j'ai fait c'est une tête de mort en partiel qui est dans mon couloir d'ailleurs c'est une tête de mort en partiel parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire partiel et pleine je connaissais pas donc je savais pas donc j'avais acheté et au départ j'ai acheté beaucoup de partiel sans savoir j'ai c'est juste parce que les images me plaisait les motifs me plaisait et j'ai fait en fait et c'est après sur des groupes facebook qu'on m'a expliqué ce que ça signifiait les partiels les pleines et qu'on m'a dit que les toiles plus il y avait de détails plus il fallait prendre grande ce mois j'ai pris des toiles des dessins j'ai pris je me souviens une mais je l'ai montré sur mes toutes premières vidéos youtube où je montre tous mes dp c'était la petite la fée clochette et avec une cascade derrière et tout mais alors je l'ai pris en très petite taille et elle fait pixeliser mes deux malades mais moi je connais je savais pas je savais pas et c'est des personnes après qui m'ont expliqué que plus il ya de détails plus il faut prendre grand ils m'ont tout expliqué comment il fallait faire et tout et du coup bah après bah suite aux conseils de des personnes là bah j'ai acheté en fonction de ce qu'ils me disaient quand j'avais un doute je prenais la photo je postais sur le groupe et je demandais quelle taille il me conseiller et puis voilà quoi et puis c'est venu comme ça j'en ai acheté plein j'ai une pulsion d'un coup j'ai acheté tout le matériel et tout qui allait à qui avait avec les boîtes j'avais acheté des stylés j'avais acheté à tout ce qu'il fallait quelques temps après c'était mon anniversaire mon chéri m'a offert la table à dessin ce jour du coup je voulais une table à dessin je voyais que tout le monde en avait donc moi aussi j'en voulais une attendez j'ai ma colle qui a tout débordé qui m'a fait du caca donc du coup j'ai fait j'ai voulu une table à dessin donc j'ai eu ma table à dessin et puis après j'ai commencé comme ça quoi ah ça commence déjà les premières elles sont bien posées voilà et au tout début au tout début diamant rond ma toute première toile je les ai posé mes diamants à la pince à épiler et avec les pinces à épiler qui sont fournies dans les tool kit alors imaginez les pinces à épiler vous savez les pinces à épiler en ferraille toute merdique là toute merdique après chacun les si chacun les aime ou les aiment pas j'ai pas un tool kit ici qui a été ouvert si voilà ah non c'était pas là c'est de la maison en miniature j'avais commencé avec le tout premier à stylé comme ça et les pinces à épiler vous savez comme ça là j'avais commencé avec ça au tout début à poser je vous dis en diamant rond j'ai mis du temps à poser mes diamants et je me suis dit au moins j'y vais carrément à la dure et comme ça moi je saurais bien les poser après après j'ai fait une grosse katrina pareil en partiel pince à épiler et après j'ai compris le système destilé comment il fallait faire parce que c'est pareil j'avais les stylés la colle je savais même pas où on mettait la colle comment que ça se mettait enfin j'étais vraiment débutante de ouf que j'y connaissais strictement rien mais ça c'est mes pulsions à moi des fois je me lance dans des activités que je ne connais absolument pas j'achète je vais acheter tout le matériel qu'il faut pour cette activité là et je vais me lancer comme ça là c'est pareil ça fait quelques temps j'ai acheté tout plein de matériel pour faire de la résine époxy j'ai tout ce qu'il faut faut que j'en fasse d'ailleurs faut que je j'en fasse mais à à cause du temps faut que j'essaye d'en faire je vais peut-être essayer d'en faire dans le week-end tiens peut-être je vais je vais je vais m'y a essayé j'ai les gants les masques bon j'ai un de mes abonnés qui m'avait acheté pas mal de matériel aussi et pareil pour la résine époxy j'ai acheté tout le matériel qu'il fallait les paillettes les colorants toutes les petits trucs pour mettre à l'intérieur les petites déco pour mettre à l'intérieur bon j'en avais déjà pas mal de mois d'avant de mes créations qui peuvent servir pour la résine époxy j'ai les mots j'ai pas mal de moules enfin bref ça c'est tout moi là je commence le point de croix vous voyez je commence le point de croix bah c'est pareil je je vais commencer à acheter tout ce qu'il me faut pour le point de croix et tout parce que bah j'ai kiffé faire du point de croix donc voilà alors deuxième question as tu été accro dès la première toile réalisée oui j'en ai été accro directement à peine commencé j'avais déjà repassé commande à peine reçu commencé j'avais déjà passé recommande et j'ai fait que ça j'ai fait que passer plein de commandes pendant un moment je me suis retrouvé avec je sais pas combien de toile ouais je suis devenu accro direct aux dp j'ai commencé par les ronds les carrés ça m'est venu bien longtemps après parce que je voulais essayer mais ma préférence quand même moi je suis team ronde team carré alors je veux bien faire du carré mais alors les carrés moi je les achète que dans une seule fin chez un seul vendeur c'est sur aliexpress c'est ever shine il ya que chez eux que j'achète les diamants en carré tous les dp que j'ai fait personnalisé je les ai pris chez eux en carré parce que je sais que leurs diamants à eux sont juste top tous les dp carré que j'ai fait de chez eux je n'ai eu aucun souci de diamant ils sont juste génial après chacun a ses avis attention ça m'a pris deux diamants d'un coup là après attention c'est mon avis à moi personnel je sais que moi chez leur chaîne j'ai jamais eu aucun souci aucun manque de diamant parce qu'ils sont super généreux en diamant les diamants sont super bien taillé j'ai déjà eu des toiles carré de chez plusieurs autres vendeurs auxquels j'ai été super déçue la taille des diamants ils étaient pas tous carré ils étaient à pas bien ça fait ça me laissait des jours entre même posé à même les carrés posé à superbement il y avait des espaces parce que les carrés étaient mal taillé fin bref c'était une galère pas possible et du coup j'ai dit à c'est bon j'achète plus ailleurs que chez eux que chez ever shine et du coup je prends que chez elle pour les diamants carré et au tout début le site où j'achetais mais mais mes toiles avant de connaître aliexpress c'était sur comment ça s'appelle euh wish voilà j'achetais sur wish mais toute première toile venait de chez wish j'en ai été vite déçue en des toiles de chez eux euh quand j'ai connu aliexpress bah pareil j'ai connu aliexpress grâce au groupe facebook j'ai vu qu'ils achetaient leurs toiles ils mettaient les liens de de aliexpress bas des toiles qu'elles avaient sur aliexpress les choses comme ça j'ai dit ah tiens c'est quoi le site là je vais aller regarder j'ai regardé et puis j'ai recraqué sur aliexpress quoi ça c'est mes pulsions d'achat ça va quand même plus vite au multi placeurs ça va plus vite mais alors par contre pour décoller la règle tout à l'heure ça va être une cata parce que les règles pleines comme ça il faut décoller mais appuyé en même temps sur les diamants parce que certains restent collés dans la règle oh la la il est pour décoller cela hier j'en ai chié un truc de ouf alors alors attendez 30 secondes je suis obligée de mettre pause je vous reprends désolé et un appel alors question suivante as tu commencée par des diamants ronds ou carré alors j'ai commencé par des diamants ronds parce que c'était les seuls qui avaient les toiles elles étaient avec des diamants ronds donc je savais pas que ça existait les diamants carrés ça me proposait pas ça m'a proposé que des ronds donc j'ai commencé les ronds donc j'ai commencé par des diamants donc j'ai commencé par des diamants ronds j'aime le rendu final des diamants carré le rendu final des diamants carré est plus joli que les diamants ronds c'est joli aussi en diamants ronds mais la finition des diamants carré c'est quand même des toiles à diamants carré elle est plus jolie que les diamants ronds mais je préfère la pose des diamants la pose des diamants ronds je sais pas si je me suis pas embrouillée là pendant quelques secondes là mais le rendu final des toiles carré est plus belle il y a moins d'espace entre enfin c'est plus joli le rendu est plus joli mais quand on regarde les diamants ronds au final c'est joli aussi mais je préfère les diamants ronds c'est pas que j'aime pas les diamants carré alors attendez oh là là recoucou décidément quand je fais des lives je suis embêtée quand je fais des vidéos youtube c'est pareil je suis possédée c'est pas possible allez je sais même plus ce qu'on était en train de dire alors ronds carrés lequel préfères-tu ? donc j'ai répondu utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi ? alors moi j'utilise que les stylets c'est plus pratique enfin pour les ronds j'utilise les stylets c'est plus facile à la pince j'ai essayé de poser des diamants à la pince au rond c'est galère les diamants je les perds ils sautent avant que je les pose sur la toile à la pince à épiler c'est plus compliqué à poser les diamants à la pince à épiler par contre les diamants carrés je les pose à la pince à épiler c'est plus précis enfin je trouve que c'est plus précis à la pince à épiler les carrés et c'est mieux parce que j'ai pas d'embouts carrés pour les stylets j'ai que des embouts pour les diamants ronds donc c'est pour ça j'aurai un embout carré je pense que je les poserai en carré à la pince mais je les pose du coup les ronds au stylet et les carrés à la pince à épiler pour la facilité je trouve que c'est plus facile à poser les diamants ronds au stylet par contre alors là j'ai rien qui va ils veulent pas s'enfoncer attendez j'ai la colle alors prochaine question alors attendez je les place déjà dans ma barquette prochaine question aimes-tu réaliser des petites ou grandes toiles ? alors ça m'est égal j'aime bien les deux j'ai pas de préférence j'ai pas de préférence j'ai déjà fait des grandes toiles j'ai fait des toutes petites j'aime bien les deux j'ai pas de préférence si je préfère sur les grandes ou les petites le rendu est plus joli quand c'est grand certes mais des fois c'est bien de faire des petites toiles aussi pour changer donc j'ai pas réellement de préférence entre les petites ou les grandes là vous voyez là c'est un 35 par 35 ça m'est arrivé de faire un 25 par 25 un 20 par 20 ça me ça me ça dépend mais j'ai pas de réelle préférence ou alors quand je fais une grande toile j'aime bien faire juste après une petite j'aime bien refaire une petite toile après avoir fait une grande pour pas que ça m'écoeure enfin que ça me dégoûte de trop en fait alors préfères-tu l'étoile avec de la colle double face ou de la colle coulée alors je sais même pas c'est quoi j'ai jamais su la différence entre la colle coulée et le double face je je sais pas du tout la différence j'ai jamais fait la différence enfin j'ai jamais je sais pas c'est quoi la différence celle-ci je sais pas si c'est de la coulée ou de la double face je je me suis jamais penchée sur ça à savoir la différence entre celle double face ou celle coulée je sais pas du tout d'ailleurs il faudra que je regarde c'est quoi la différence entre de la toile coulée et avec de la double face quels sont les défauts au niveau de la toile des diamants qui sont pour toi rédhibitoires alors les rivières oh là là les rivières j'ai une je déteste ça et ça par contre c'est les rivières et les diamants mal taillés enfin je pense que c'est tout le monde rivières et diamants mal taillés je pense que c'est tout le monde c'est rédhibitoire pour tout le monde quand on a trop de rivières sur une toile c'est une toile qui enfin qui sera pas infaisable mais qui sera galère déjà c'est on perd du temps à percer toutes les rivières après les avoir percées il faut les lisser les relisser pour retendre la colle et tout enfin moi ça il est diamant mal taillé ou alors la toile qui colle pas ça ça m'est arrivé d'avoir des toiles qui collaient pas du tout et ça par contre une toile qui colle pas on peut rien faire on peut pas la faire si après on peut acheter les colles spéciales les colles spéciales ou mettre de la colle nous mais après ça crotte tout c'est pas joli ouais bon on va dire les diamants mal taillés et la toile qui ne colle pas et et j'ai dit quoi déjà comment ça s'appelle la toile qui colle pas les diamants mal taillés et les rivières oulala je perds la tête moi Alzheimer qui commence à me guetter là je viens de le dire à l'instant et je savais déjà même plus ce que j'avais dit combien de dp à faire dans ton stock ou j'en ai plus d'une centaine j'ai ouais j'en ai plus d'une centaine de dp en stock plus tous ceux qui vont arriver encore parce que j'en ai recommandé encore plusieurs plus ceux de mes partenariats donc ouais j'en ai plus d'une centaine en stock je dois en avoir 100 je sais pas 130 140 un truc dans le genre combien de dp en stock ça c'est fait achètes tu un nouveau dp quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de finir ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises alors moi même si je réalise une toile si je vois des beaux dp que j'en ai ou que j'en ai pas que j'en ai ou que j'en ai pas je les fais j'achète j'ai des pulsions d'achat c'est pareil dès que je trouve une nouvelle boutique par exemple que je tombe sur une nouvelle boutique que je ne connais pas ou des choses comme ça et que les toiles sont jolies et que les prix sont abordables pour moi que je fasse un dp ou non j'achète c'est mes pulsions d'achat c'est mes pulsions d'achat donc même si je commence là si je fais une toile ça peut m'arriver enfin je peux acheter 3-4 dp s'il y en a d'autres qui me plaisent ailleurs quoi ça m'arrive de faire là je vous dis j'ai plus d'une centaine de dp et je continue quand même à en acheter quoi et le pire de tout ça c'est que j'ai une centaine de dp j'en achète et que des fois je me dis mais tiens quelle dp je vais faire bon pour l'instant je fais mes partenariats je fais ceux de mes partenariats là pour l'instant puisque il faut que je les fasse mais en même temps j'en passe dès à moi en même temps quoi et je suis tout le temps en train d'en acheter des toiles en fait que j'en ai d'avance ou pas j'en achète tout le temps c'est comme par exemple les toiles action dès qu'il y a des nouvelles collections qui sortent des toiles d'action et bien je vais acheter je vais les vouloir après ça dépend des collections parce que je sais qu'il y a une collection qui a eu j'ai deux ou trois toiles de cette collection mais les autres je ne les voulais pas ils n'étaient pas du tout jolis enfin ce n'était pas du tout mon style donc je n'ai pas pris là pareil pour la dernière collection il y avait une des toiles de la collection qui ne me plaisait pas forcément et qui ressemblait trop à une autre collection de chez action qu'il y avait eu donc je n'ai pas pris mais voilà quoi j'achète même si j'ai en réserve alors attendez à chaque fois je suis obligée de les replacer pour les clipser en fait parce que ça ne clipse pas avec les multi-placeurs ça ne clipse pas les diamants correctement en fait quand on pose comme ça ça bute sur les diamants qui sont déjà posés et ça ne l'éclipse pas correctement après je suis obligée de tourner et de l'éclipser comme ça alors prochaine question il est déjà 18h25 achètes-tu ça j'ai lu quelles sont tes boutiques préférées alors mes boutiques préférées j'en ai plusieurs de boutiques préférées alors mes boutiques préférées j'en ai plusieurs ma boutique sur Aliexpress préférée c'est Evershine ça c'est c'est Evershine autrement en boutique préférée boutique boutique alors il y en a plusieurs du coup il y a mon partenariat là Newcraft Today que j'adore il y a Fensell que je surkiffe aussi que j'adore il y a On Day Saving pareil c'est vraiment mes boutiques que que j'adore Newcraft Today On Day Saving Fensell Everyday Deal Everyday Deal et ben c'est tout ce sont vraiment mes boutiques que j'adore c'est mes partenariats et je je les surkiffe honnêtement c'est toutes là celles que je vous ai dites c'est des boutiques que je vous recommande à 100% toutes toutes vraiment ils sont super rapides pour répondre aux mails ils sont super gentils à l'écoute la moindre question ils nous répondent le moindre doute ils nous répondent très bon suivi j'en suis super contente là pour vous dire on me reproposait des partenariats bon à cause de la crise sanitaire qu'il y a de nouveau chez eux ben pour l'instant c'est en attente mais super gentil j'ai eu des soucis de santé j'avais dit que j'avais un petit peu de retard donc j'avais prévenu une boutique la personne m'a dit que je prenne le temps que c'était pas urgent que je prenne soin de ma santé et tout enfin super super franchement super rien à redire donc voilà mes boutiques préférées je crois que je les ai redites toutes si j'en ai oublié désolé mais je crois que je les ai toutes dites et sur AliExpress Shane euh shine evershine sur AliExpress qu'est-ce que je raconte Shane sur AliExpress oh la meuf donc voilà et je vous les conseille toutes toutes celles que je vous ai dites là les boutiques si vous les connaissez pas allez y faire un tour point de vue qualité prix c'est top euh c'est pour tout budget il y a vraiment pour tous les budgets vous avez vu rien que celle-ci New Craft Today euh il y a pour petit budget pour pour tout euh c'est top c'est top 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 enfin enfin voilà c'est top j'ai pas d'autres mots à dire que c'est top moi pour l'instant j'ai pas eu de soucis euh pas eu de soucis ensuite t'es-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP si oui comment as-tu retrouvé ton envie attendez la question 11 elle est la moitié t'es-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP si oui comment as-tu retrouvé ton envie ta passion pour cette activité par la suite alors euh donner l'envie d'être en panne enfin euh j'en ai pas réellement eu j'ai dû arrêter le DP quand je suis tombée malade j'ai eu un cancer donc j'ai dû arrêter le DP euh je m'étais euh mis dans une bulle et je m'étais mis dans une bulle de jeux vidéo donc euh j'avais euh je m'étais remise dans les jeux vidéo donc j'avais mis le DP à j'avais arrêté et c'est en re-regardant des vidéos YouTube de DP euh bah ça m'a donné envie de recommencer le DP du coup j'ai re-racheté des toiles alors que j'en avais déjà j'ai re-racheté des toiles et j'ai refait du DP et c'est en re-regardant des vidéos YouTube euh bah ça m'a donné re-envie de refaire du DP et de ralentir les jeux vidéo et pour le moment je n'ai pas d'autres pannes les seules pannes ou le manque d'envie qui pourrait me faire arrêter le DP c'est de tomber sur plusieurs DP à la suite avec des diamants mal taillés euh ou des toiles qui collent pas ou des choses comme ça ouais là ça pourrait me re-dégoûter du DP euh ça pourrait me re-dégoûter quelques temps du DP de tomber plusieurs fois à la suite sur des toiles des toiles mal taillées des diamants mal taillés des toiles pareil bah là j'avais arrêté il y a quelques temps le DP parce que j'étais tombée sur deux ou trois toiles à la suite avec des diamants mal taillés ça m'a énervé euh du coup je les ai donnés à ma mère et euh j'avais arrêté le DP je m'étais mise à la maison miniature pareil en fait des poses des fois ça fait pas de mal de faire des petites poses comme ça euh pour pas s'en dégoûter complètement euh je sais que moi j'avais j'avais arrêté que je m'étais mis à la maison miniature pour euh il y a plein de clics tous les petits clics que vous entendez c'est les diamants qui étaient mal clipsés mais de toute façon en décollant la règle là ça va être une gata donc voilà euh comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisé une fois une fois la toile terminée alors je les classe par ordre de centaines par exemple là on a les 1 ça va être tous les diamants qui commencent par 100 donc là vous avez toute la boîte des diamants qui commence toute la boîte des diamants qui commencent par cent là par exemple c'est une boîte 4 ça veut dire que c'est tous les diamants 400 c'est tous les 400 donc c'est toutes mes 400 qui sont dans la boîte là c'est toutes les références là qui sont dans la boîte là une autre boîte par exemple ça c'est la boîte des 7 ça va être tous les 700 donc dans la boîte là il y a tous les 700 là pour les autres comme c'est des 30 là c'est ma boîte des 30 donc ça va être les 30 42 30 23 30 41 etc donc voilà et ils sont rangés je sais pas si ça va faire à l'endroit voilà ils sont rangés dans des casiers comme ça tout classé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc et pour les diamants carrés c'est dans des dans des boîtes comme ça je vous montre là une seule boîte mais j'en ai plusieurs je les avais déjà montré c'est dans des boîtes dans des ronds comme ça et dans la boîte là il y a toutes les références là de diamants carrés dans la boîte là parce que j'ai pas assez de tiroirs de petits meubles à tiroirs il me refaudrait des meubles à tiroirs comme ça spécial pour les diamants carrés ceux là c'est que pour les ronds donc il m'en faudrait pour les diamants carrés parce que ça me sert ma réserve de diamants me sert à faire des dépées personnalisées enfin des dépées que je fais je prends des motifs qui me plaisent et je les reproduis sur des toiles vierges je les reproduis sur des toiles vierges donc voilà je fais ça je redécore des bougies des verres des petits meubles des accessoires des choses comme ça je fais de la création avec en fait cite les chaînes de dp ou qui ne sont pas dp mais qui en proposent que tu aimes regarder alors ça je pourrais pas trop en citer parce que j'en regarde mais tellement ça je peux pas en citer pour être honnête vous regardez mon historique j'en regarde tellement de plein de youtubeurs ou youtubeuses différentes j'en ai tellement que je pourrais même pas je pourrais même pas vous dire quoi j'en ai trop après ouais j'en regarde j'en regarde plein je pourrais pas vous dire comme ça il y a Charlotte Colory que je regarde il y a Clara d'épée que je regarde il y a ça c'est pour la broderie il y a Jackie Jackie Diamonds il y a broderie diamants de Rachel en dp attendez que je retrouve il y a Estelle Loisir il y a qui encore hop 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 je descends oh mais j'en ai trop faut que j'aille historique non dans mes abonnements peut-être là-haut Estelle Loisir diamants relaxation en diamants il y a quoi encore attendez les passions de Malo je regarde beaucoup aussi les vides têtes de Julie c'est une toute nouvelle que je viens de rencontrer en diamants attendez il y a qui encore j'espère il y a Marjorie que je regarde aussi Virge c'est moi et les diamants painting l'INCDP Hélène et le diamant painting je ne pourrais pas vous en dire j'en ai trop j'en ai trop trop Marjor Marjor pas de 69 créations je regarde beaucoup aussi Charlotte coloris ça c'est ma c'est ma charlotte Claudette fait du diamant painting diamant diamant painting d'Anna Lily Mamzelle et ses loisirs Mamzelle et ses loisirs je ne sais pas Marco Sino diamant relaxation enfin voilà il y en a plein je ne pourrais pas vous dire il y en a tellement puis ici je les cite mais je ne pourrais même pas les donner toutes en en description il y en aurait trop je ne pourrais pas vous en dire il y en a tellement je regarde plein 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 donc donc voilà c'était la dernière question donc voilà j'espère que la vidéo et le petit tag vous aura plu je vais taguer sur cette vidéo attendez je les ai notées j'en ai notées quelques-unes je vais je vais taguer les vides têtes de Julie diamant painting d'Anna Claudette fait du diamant painting Mélissa et ses lubies créatives et Marjo diamant painting en espérant qu'elles ne l'ont pas déjà fait je pense que certaines d'entre elles l'ont déjà fait je pense et le tag là vient de la chaîne la vie diamant painting donc voilà je vais mettre tout ça en description vous inquiétez pas donc voilà après je sais à chaque fois que je fais ça je sais pas qui taguer parce que je sais pas qui a fait ou pas fait j'essaye d'être à jour dans les vidéos des personnes que je suis mais en ce moment je suis un peu en retard j'ai arrivé à mettre à peu près à jour dans ceux de Marjo déjà je galère à mettre à jour dans les vidéos donc voilà je tag et puis après on verra bien celles qui feront qui feront pas qui ont fait qui ont pas fait si certaines d'entre vous veulent que je les tag dans mes vidéos pour faire des questions comme ça n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires que vous voulez que je vous tag et je vous tag il n'y a aucun souci donc voilà là moi je vais terminer ma toile tranquille et je vous referai une petite vidéo toute courte pour vous montrer le résultat final de la toile le résultat final de la toile et ce qu'il me reste en diamant il faudra que je vous les montre avant de les référencier parce que à chaque fois je les référencie je les range et tout et j'oublie de vous les montrer je voulais vous montrer ça aussi ah c'est là ah merde bah non c'est pas là non plus j'ai trouvé sur internet j'ai mis ça au moins ah que je suis bête c'est devant moi oh là là faut que j'arrête moi j'ai trouvé sur un groupe facebook alors attendez je vais vous donner le nom du groupe facebook je le mettrai en description pour ceux qui cherchent des dmc le nom de la dmc ou des toiles d'action et que vous avez pas les dmc il y a un groupe qui est génial qui est formidable que j'ai trouvé j'ai invité déjà pas mal de personnes dessus j'ai invité pas mal de personnes sur ce groupe et c'est top et du coup c'est sur ce groupe là que j'ai trouvé que je me suis imprimé les références dmc en fait c'est toutes les dmc avec le nom de la couleur de la dmc qui correspond alors là c'est par ordre de dmc et sur le côté là c'est par ordre alphabétique deux couleurs et la dmc qui correspond c'est la description le descriptif des couleurs dmc je vais vous donner le nom du groupe facebook qui est génial et du coup je me suis imprimé il y a neuf pages donc voilà et là c'est un tableau avec mes dmc avec les couleurs à côté que je me suis imprimé et toutes les dmc que j'ai quand je les trie et ben je note comme ça je vois ce que j'ai et ce que j'ai pas toutes celles que j'ai je coche toutes celles que j'ai vous voyez je coche toutes les dmc que j'ai comme ça je sais lesquelles que j'ai et lesquelles que j'ai pas donc j'ai plusieurs pages sur les dmc ronds et j'ai les mêmes sur les dmc carrés donc voilà et sur le même groupe de dmc il y a la même chose mais là c'est dans le désordre donc celle-ci est mieux parce que tout est classé dans l'ordre par ordre de dmc et par ordre alphabétique de couleur avec les dmc à côté je vous mets le lien du groupe en description le groupe c'est diamant painting nuancier et dmc donc allez-y c'est super vous avez même alors attendez faut que je retrouve photo pour ceux qui achètent les dp action et qui n'ont pas les références dmc d'action par exemple parce qu'il y a plusieurs dp d'action qui n'ont pas les références dmc dessus et bien la personne là elle a arrivé à retrouver toutes les dmc je vais vous montrer quelques-uns il faut juste que je retrouve il y a tellement de photos je ne sais plus si elle les a mis dans un dossier ou pas donc attendez que je retrouve tic 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 allez vite 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 c'est un exemple là par exemple pour le renard et bien le renard elle a fait une fiche à côté avec toutes les dmc qui sont voilà vous voyez pas parce que ça peut voilà avec toutes les dmc du renard comme elles sont pas notées alors il y a tous les dmc d'action il y a plusieurs toiles d'action qu'elle a mis les dmc elle a mis la photo de la toile et la dmc à côté pour qu'on sache pour qu'on retrouve les dmc des toiles je vais essayer de trouver ça j'essaye de me dépêcher attendez je cherche c'est un peu plus bas je crois je sais plus si elle l'a mis dans un dossier spécial ou pas mais voilà là c'en est quelques-uns par exemple ceux-là 33 couleurs ah non ça c'est pas encore elle a pas mis les dmc à côté alors attendez et j'ai déjà invité plusieurs personnes de mon groupe facebook parce que j'ai un groupe facebook de diamant painting la team d'épée des amis n'hésitez pas à rejoindre je fais des lives régulièrement dessus je fais des jeux concours aussi sur mon groupe de diamant painting et là à 300 abonnés je referai un jeu concours sur la chaîne youtube à 300 abonnés pour vous remercier de votre fidélité etc donc voilà j'en ai trouvé quelques-uns c'est l'étoile d'action par exemple voilà et elle a référencié toutes les dmc à côté elle a mis les symboles le numéro du sachet les symboles et la dmc vous avez voilà sur l'étoile d'action pour ceux qui référencient les toiles pour ceux qui gardent les dmc des toiles etc mais il y a plein de toiles d'action elle l'a fait quasiment sur une très très grosse partie de toiles d'action vous voyez là elle a refait d'autres sur une très grosse partie de toiles d'action elle les a fait elle passe c'est du travail de ouf elle passe du temps donc donc voilà je mettrai le lien en description de la chaîne enfin de la chaîne du groupe de la personne et allez-y vous verrez vous ne serez pas déçus pour ceux qui référencient qui sont comme moi carré, maniaque dans tous mes trucs je référencie tout partout je mets tout partout donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu je vais me remettre à l'endroit pour hop oula oh putain attendez hop 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 oula ma caméra elle tient voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ça me fait plaisir ma chaîne je vois petit à petit elle monte elle monte je suis super super contente à 300 abonnés je ferai un jeu concours pour vous remercier en faisant un lot je mettrai des toiles des accessoires des choses comme ça des petites surprises comme je fais à chaque fois dans mes colis de jeu concours donc voilà un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir un petit commentaire ça fait toujours plaisir aussi sans obligation bien sûr n'hésitez pas à me mettre si vous voulez que je vous tag si vous avez une chaîne youtube et que vous voulez que je vous tag dessus pour faire les questions enfin les tags n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vous me dites je veux bien être tagué par toi pour faire un question réponse je vous taguerai je mettrai le lien en description dans mes vidéos aussi comme ça ça vous fait un petit peu de pub aussi pour vous enfin un peu de pub ça fait oui si ça fait un petit peu de pub aussi donc voilà n'hésitez pas pour ceux qui font des vidéos tag à me taguer aussi j'aimerais bien aussi parce que c'est compliqué de trouver je ne sais pas trop ce que je peux prendre pas prendre etc des fois je prends mais je ne sais plus sur quelle chaîne j'ai pris donc ça m'embête de les poser alors que ça ne vient pas de moi que ça vient d'une chaîne que j'ai pris mais que je ne sais plus c'est laquelle donc voilà n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait activez la petite cloche bleue pour avoir les notifications quand je poste des vidéos n'hésitez pas à partager mes vidéos youtube inviter du monde sur ma chaîne ça me ferait super plaisir n'hésitez pas à venir sur mon groupe facebook la team d'épée des amis en description qui sera en description aussi je fais des lives comme ça vous pouvez me parler en live aussi donc voilà je vous fais des très gros bisous je vous souhaite une bonne fin d'après-midi fin alors si un bon début de soirée prenez surtout bien soin de vous profitez de vos proches un maximum on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve surtout maintenant avec tout ce qui se passe là maintenant c'est encore pire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je tenais encore à remercier Newcraft Today pour son partenariat je refais la dernière vidéo après pour ce partenariat là enfin la dernière vidéo la dernière vidéo du colis là pour montrer le résultat final ça sera une toute petite mais ça sera pour montrer le résultat final et montrer le reste des diamants qu'il restera et puis voilà je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt mouah